bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo il ya quelques temps j'avais fait un live sur cette chaîne en vous demandant de me poser des questions pour faire une foire aux questions pour les 1500 abonnés alors qu'on a dépassé les 1500 abonnés largement doit être à plus de 1700 je crois donc je vais vous répondre aux questions sur cette vidéo déjà merci à tous d'avoir participé au premier live je pense qu'on en refera un prochainement je sais pas encore trop quand si vous avez des idées je voulais faire un thème un peu sur le live mais je voulais plus que ce soit vous si vous avez un thème sur lequel vous voulez qu'on parle n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo sur un ou plusieurs thèmes que vous m'aurez donné en plus de ça je voulais vous poser une question c'était est ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un live où vous pouvez participer vocalement avec moi c'est à dire poser des questions en direct ou autre dites moi si ça vous intéresse peut-être qu'on fera ça prochainement aussi restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo je vous présenterai le colis que j'ai reçu je vous en ai parlé dans une précédente vidéo je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai commandé est ce que j'ai reçu on va commencer par deux questions donc une de optalix et la deuxième de électrotech c'est quelle est ma formation et dans quoi je travaille alors moi j'ai un bep un bac pro en électrotechnique et je suis électricien dans une grosse entreprise d'électricité deuxième question de optalix tu es jeune pourquoi une 205 gti alors moi j'ai 30 ans la 205 gti c'est mes années de à peu près quand je suis né et c'est vrai que quand j'étais jeune c'était une voiture qui que j'ai beaucoup vu c'est aussi moi je suis de à l'origine de sochaux donc c'est une voiture que j'affectionne particulièrement par rapport à peugeot c'est pour moi la meilleure voiture qui s'est fait surtout voilà c'est ce qui a redonné aussi un nouveau un renouveau à peugeot et donc voilà c'est une voiture que j'affectionne j'aime bien aussi un peu le look sportif et puis il y avait beaucoup de 205 en fait on voyait beaucoup 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 de 205 dans toutes les villes où j'habitais et en fait la gti c'était un peu la voiture un peu plus rare qu'on voyait moins et c'est vrai qu'elle elle était vraiment sympa troisième question une question de la botte secrète décoration pourquoi une chaîne sur la gti alors moi dans mon travail je je suis amené à être chez moi le week end et je cherchais en fait à quelque chose à faire à bricoler parce que j'adore à bricoler donc j'ai fait beaucoup de bois avant de faire de me mettre à la mécanique et il ya en 2010 à peu près j'ai acheté ma première cti parce que j'avais envie d'avoir une gti voilà cti est comparable à la gti et je me suis fait la main en fait là dessus j'ai commencé à la restaurer et après en fait j'ai voulu changer la capote de la cti et j'arrivais pas à trouver de vidéo et je me suis dit pourquoi pas montrer aux gens comment le faire alors vraiment j'avais pas prévu de faire toutes ces vidéos mais je voulais montrer vraiment ça vous avez quand même été nombreux à regarder ces vidéos ça a l'air d'avoir intéressé du monde et je pense que j'ai comblé un trou qui manquait pour pour monter ses capotes et après derrière j'ai voulu me racheter une gti parce que j'avais presque fini le cabriolet donc j'ai continué sur la gti alors cette chaîne bien sûr ce ne sera peut-être pas que des gti mais c'est vrai que c'est un peu ma voiture de coeur quatrième question c'est une question de alexis qu'est ce que tu as comme voiture à part la gti donc moi j'ai vous avez vu la cti vous avez vu la gti j'ai la 208 gti by peugeot sport que je vous ai présenté c'est ma voiture de tous les jours et après il ya la voiture de madame qui est une renault mégane que j'aime bien aussi comme comme voiture j'aime pas trop renault mais c'est vrai que celle là j'aime beaucoup cinquième question encore une question de alexis que penses-tu de la 405 mi-16 alors la 405 mi-16 pour moi c'est un peu comme la 205 gti c'est pour moi une très bonne voiture c'est surtout des voitures qui sont typés course enfin course ils sont typés sport on va dire plutôt et voilà j'aime vraiment j'aime vraiment ça quoi toutes les voitures en sport de chez peugeot j'aime bien alors sixième question une question de alexandre quand tu auras fini de restaurer la gti et la cti tu comptes acquérir d'autres 205 sinon tu ferais quel genre de vidéos alors quand j'aurai fini les 205 je pense rester dans la restauration puisque comme vous avez vu la chaîne c'est la clé de 13 restauration je voudrais très certainement ou peut-être acheter une 205 peut-être plus haut dans la gamme donc une griffe bon si je pouvais je prendrais une t16 bien sûr mais restaurer une t16 je pense que c'est impossible surtout pour un non professionnel autrement je pense peut-être passer sur une américaine j'adore vraiment c'est les autres types de voitures que j'adore c'est les américaines et je voudrais faire peut-être une mustang pourquoi pas une mustang avec un kit eleanor voilà c'est un peu je pense à ce type de voitures et autrement ce serait peut-être une 2 chevaux parce que j'aime bien aussi ces types de voitures c'est c'est des voitures qui se font bien qui sont où on trouve beaucoup de pièces et je me dis pourquoi pas voilà donc on resterait dans la restauration mais peut-être en changeant peut-être de marque peut-être pas je je ne sais pas encore je pense pas que vous représenterez encore une 205 puisque j'aurais déjà fait toutes les vidéos dessus je pense passer plutôt sur une autre marque ou sur un clairement une autre type de voitures alors septième question encore une question de alexis sur la gti tu vas laisser les jambes de 1 litre 9 alors sur la gti non je vais pas laisser les jambes de 1 litre 9 elle aura ses jambes de 1 litre 6 comme elle doit les avoir par contre je garderai les jambes d'un litre 9 peut-être pour en gentil vert peut-être dessus je vois là je ne sais pas encore trop ce que ce que je vais en faire mais oui elles vont elles vont reprendre leurs jambes d'origine ça ça c'est sûr huitième question une question de florian tu commandes où les tissus pour les sièges alors les tissus pour les sièges je tu m'avais posé la question en live j'avais pas su y répondre ça s'appelle tissin tissens t i 2 s en s je crois c'est un site internet où ils vendent du matériel pour bateaux et en fait je les commandes et dessus et je les j'ai reçu c'est c'est nickel en plus le prix je crois que c'est le moins cher que j'ai trouvé il y en a qui vendent ça très très cher eux ça va encore donc voilà je commande chez eux neuvième question encore une question d'alexi tu es sur des groupes facebook de 205 alors oui je suis sur des sites facebook je suis sur des sites de restauration de la 205 sur les ventes de pièces aussi et je suis sur young timer aussi voilà c'est je suis pas trop présent je sais pas trop à mettre de choses dessus des fois je publie un peu mes vidéos si ça peut aider des gens si voilà je fais un peu comme sur ma chaîne mais sur sur facebook donc si des gens posent des questions et que j'ai déjà fait une vidéo bah simplement je balance le lien à la place de faire un palabre des fois comme on peut avoir sur facebook je passe la vidéo les gens la regardent et si ça les intéresse et puis bah des fois ça peut les aider neuvième question une question de edgar tu vas traiter les vis alors le traitement des vis oui je vais le faire j'ai trouvé dernièrement un procédé pour les décaper ça je vous montrerai faut encore que j'ai le temps de réaliser tout ça là je n'ai vraiment pas le temps de faire grand chose je vais les décaper par contre les traités je sais pas encore j'en avais parlé pendant le live j'ai un problème avec le bichromatage c'est que souvent les gens disent que c'est un peu trop épais après on a du mal à resserrer les écrous sur les vis donc je sais pas ce que j'arrive à trouver en neuf je vais le racheter ça c'est sûr par contre ce que j'arrive pas à trouver bah oui je vais certainement les traités peut-être que je simplement je les repeindre et je je sais pas encore je sais pas encore mais elles vont être à minima décapé une question de la mécanique selon boule à part la 205 gti est ce que tu aurais voulu restaurer une autre voiture et si oui laquelle et pourquoi tu l'as pas fait comme je vous le disais précédemment je voudrais restaurer une américaine donc je voudrais restaurer une mustang où j'aurais j'aurais rêvé avoir une chargeur mais les prix sont tellement fou et je pourrais pas acheter ce type de véhicule la mustang j'ai failli en acheter une en fait à la place de la 205 gti il y en avait une sur paris qui était complètement des fêtes il y avait tout qui était démonté il n'y avait plus qu'à refaire une peinture remonter le matin le moteur remonter l'intérieur un beau projet quoi et en fait c'est juste que il a fallu que je choisisse entre gti et mustang mustang je les connais pas encore bien j'étais pas j'avais pas trop recherché donc j'ai dit non je vais pas la faire tout de suite j'attendra un peu plus tard peut-être que la prochaine ce sera ça comme je vous le disais avant une question de alexis tu vas faire une vidéo restauration des jantes oui il va y avoir une vidéo de restauration des jantes une question de dj largowinch comment tu réagis quand tu vois des gens qui maltraitent des 205 sur youtube alors ça me dérange pas c'est pas mes voitures souvent quand ils maltraitent des voitures de toute façon alors maltraiter je pense qu'on parle de couper de casser et autres c'est souvent des petites 205 alors je parle des modèles un peu de base c'est des 1 litre 1 essence c'est des petites voitures ça me dérange pas plus que ça après c'est vrai que si on commençait à attaquer des gti bon ça m'embête un peu mais c'est pas ma voiture quoi il y en a il ya une vidéo comme j'en parlais sur le live il ya une vidéo dernièrement qui est passé sur youtube une personne qui faisait passer une 205 sur un dodan à 130 km heure je trouvais cette vidéo à mourir de rire et ça voilà ça me dérange pas du tout après si c'est cassé pour casser je trouve pas la plus value de ce genre de vidéo une question de ludovic avec le matériel que tu achètes quand tu auras fini la gti on pourra amener nos voitures alors j'ai eu beaucoup de demandes là dessus sur est ce que je peux vous faire des choses sur vos voitures alors moi là je te dis oui je dis oui parce que c'est vrai que voilà c'est intéressant ça peut vous amener des vidéos pour vous aussi ça peut aider des personnes qui ont besoin ou qui peuvent pas faire les travaux moi ça ne me dérange pas je suis en train de voir c'est comment formaliser tout ça parce que je n'ai pas d'entreprise je ne suis pas professionnel donc je suis en train de voir comment on pourrait on pourrait faire ça mais si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous refasse des petites choses il ya aucun problème vous pouvez m'envoyer un mail je mets tout le temps mon mail en dessous dans la description de la vidéo n'hésitez pas à m'envoyer un mail peut-être qu'il ya des choses que je peux vous faire et aucun problème une question de florian va tu revendres t205 après la restauration la cabriolet certainement je pense la revendre je vais rouler un peu avec voilà pour la fiabiliser pour être sûr comment elle roule après je pense la revendre par contre la gti je sais pas je sais pas je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire une question de alexis ça fait combien de temps que tu es sur youtube moi ça fait à l'heure de cette vidéo ça fait à peine plus d'un an je crois que j'ai commencé en mars ou avril il ya un an donc ça fait un an et trois mois en gros encore une question de alexis est-ce que tu vas faire des autos vlog alors non je vais pas faire des autos vlog par contre je ferai certainement des présentations de véhicules comme j'ai fait pour la 208 je vais faire aussi je voudrais remettre donc roulante et rouler avec le cabriolet pour pouvoir voilà vous faire un peu des images quand je roule parce que c'est vrai que c'est bien de démonter de remonter mais c'est bien aussi je pense aller voir rouler donc ça oui je vais faire des images vidéo avec les voitures que j'ai par contre vraiment faire des autos vlog tout le temps toutes les fins je pas une fois où tous les quinze jours ou tous les mois non ce sera pas ce sera pas le coeur de ma chaîne par contre c'est vrai que si j'ai la possibilité d'essayer de des belles voitures je le ferai parce que moi ça m'intéresserait et je pense que vous ça pourrait vous intéresser de voir aussi de belles voitures mais ce sera pas le coeur de la chaîne une question de mathieu vas-tu présenter ton outillage alors j'avais dit dans le live que non je le présenterai pas parce que j'ai pas beaucoup d'outillages mais en fait c'est vrai que je vous ai présenté tous les tous les gros outils que j'ai acheté les nouveaux donc la chèvre tout ça le pistolet à peinture et c'est vrai que je vous ai pas présenté à la base mon outillage avec ma sermante et tout ce que j'ai dedans donc je me suis dit bah ouais en fait il faudrait peut-être que je le présente pour que vous sachiez la base qu'il faut pour faire la restauration donc oui je la ferai certainement une question de la boîte secrète décoration va tu faire des rencontres abonnés alors oui je voudrais faire des rencontres abonnés ça m'intéresserait alors peut-être pas en rencontre où on va se rencontrer on fait un pique nique ça bon c'est moins mon truc mais peut-être rencontrer un ou deux abonnés qui sont dans une région aller les voir avec leur voiture peut-être si j'ai la mienne bah voilà faire un bout de route ensemble ça pourrait être vraiment sympa et donc oui ça je voudrais vraiment le faire je voudrais aussi présenter vos véhicules ça c'est vraiment le truc que je voudrais faire c'est présenter vos véhicules parce que je présente les miens ça y'a pas de problème mais je voudrais présenter les vôtres alors une nouvelle question de alexandre je suis bloqué pour le changement de ma capote de 205 tu peux venir m'aider oui aucun problème je peux venir t'aider faudrait juste voir où tu es et pourquoi pas pourquoi pas venir t'aider il ya aucun problème une nouvelle question encore de edgar tu es de quelle région je suis de région bourgogne franche comté et plus particulièrement la bourgogne à côté de dosserre une nouvelle question de florian pour la prochaine voiture une 205 gti griffes la griffe oui je voudrais vraiment en avoir une c'est vrai que c'est encore le cap au dessus des autres gti elles sont vendues très cher moi ça m'embête un peu pourquoi pas si j'arrive à trouver sur un tombé sur une bonne occasion pourquoi pas pourquoi pas oui en refaire une c'est le problème de la griffe c'est d'arriver à en trouver une vraie parce que comme vous le savez c'est les mêmes numéros de série que les gti 1,9 donc on peut avoir aussi des gti 1,9 qui ont été trafiqués en griffes ça c'est un peu plus dur à trouver mais oui ça m'intéresserait après comme je disais bon ça va faire 3 205 je sais pas peut-être en trouver une qui n'a pas beaucoup de travaux ou c'est juste peut-être une peinture une peinture extérieure ou une petite chose comme ça pour leur mettre un peu au bout du jour peut-être je voilà je sais pas encore pour l'instant je suis sur la gti j'ai vraiment envie de la finir et après on verra on verra certainement ensemble comment faire une comment trouver une autre voiture qu'est ce que je peux trouver qu'est ce que vous vous me conseillez aussi parce que voilà on a une chaîne ensemble comme je le disais dans le live je pense qu'on a une chaîne ensemble et ça peut être intéressant de discuter tous ensemble de ça alors une autre chose aussi que j'ai à vous parler c'est dernièrement un youtubeur m'a conseillé en fait d'aller voir un nouveau site qui vend des pièces pour les véhicules anciens donc il va vendre des démarreurs des alternateurs tout ce système là et prochainement on va attaquer le train arrière de la 205 gti et en fait j'ai vu que dessus ils vendaient des pièces de train arrière de 205 gti donc ils vendent les roulements je vais je vais essayer ce site je le connais pas encore mais je vais essayer d'acheter des pièces dessus ce site c'est energy parts si vous avez des infos sur ce site n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je cherche un peu à savoir on me l'a conseillé non je vais je vais aller voir ils ont l'air d'avoir beaucoup de matériel pour les anciennes c'est vrai que des fois pour les anciens trouver des démarreurs et autres des fois c'est un peu dur les prix ont l'air vraiment intéressant alors n'hésitez pas comme je le dis à à me le dire dans les commentaires c'est pareil cette chaîne le youtubeur qui m'a conseillé cette chaîne c'est car zemeca n'hésitez pas à aller le voir il fait des supers essais de voitures il ya dernièrement il ya une petite peugeot 207 elle est vraiment sympa une 207 rc il fait des supers essais et donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner là bas aussi allez maintenant on passe à l'ouverture du colis dont je vous ai parlé au début de la vidéo alors comme je vous le disais dans la précédente vidéo ce colis c'est des pièces que j'ai commandé alors je les ai commandé en occasion c'est le faisceau pour la 205 gti j'ai réussi à en trouver un c'est vrai que c'est difficile à trouver la personne me l'a envoyé il est pas mal emballé alors j'avais commandé le j'ai perdu le nom le calculateur avec j'ai commandé le faisceau d'injection avec aussi le faisceau donc celui là c'est le faisceau côté habitacle comme vous le savez le mien avait été coupé avait été ravagé complet là tout ce qu'on peut voir il est quand même dans un super état alors la personne m'avait envoyé beaucoup de photos j'ai un peu fait confiance quand même mais en fait il m'avait dit qu'il était top mais c'est vrai que on peut voir que les toutes les pins à deux des faisceaux sont quand même pas très oxydé le faisceau n'a pas l'air coupé donc ça ça serait vraiment cool en plus je crois qu'il ya les faisceaux de porte en même temps là là il ya le faisceau de la bobine je pense que je pense que c'est vraiment un bon faisceau on a le faisceau côté moteur là donc en fait j'ai tous les faisceaux j'ai le faisceau habitacle avec la partie moteur qui est là j'ai le faisceau d'injection qui est là je pense que on va j'aurais j'aurais pas beaucoup de choses à refaire dessus par rapport à mon faisceau que j'avais moi qui était dans un état plus que pitoyable à celui là il est vraiment top donc je suis vraiment content de l'achat alors bon niveau prix je les payais peut-être un peu cher je sais pas trop on verra on verra de ce que j'arrive à avoir aussi dans d'autres dans d'autres annonces celui là je les payais 100 euros le faisceau d'habitacle avec la platine à fusibles celui là donc le faisceau d'injection plus je perds le nom tout le temps vous m'avez compris je vais payer 70 euros en tout avec les frais d'envoi tout ça j'ai payé 200 euros en tout donc je pense que c'est top dites moi dans les commentaires si vous en avez déjà acheté des phases 1 si vous savez à peu près les prix si vous avez payé beaucoup moins cher ou pas que je sache si je me suis fait arnaquer ou pas voilà cette vidéo touche à sa fin donc n'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires tout ce que je vous ai posé comme question au début ça vraiment ça peut ça peut aider pour l'avenir de la chaîne n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc c'est pareil je vous remercie tous pour tout ce que vous faites c'est vraiment cool d'avoir un échange même sur facebook aussi on a beaucoup d'échanges sur des questions ça j'adore c'est vraiment top je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt